Bonjour, je suis Lino Maire, je suis chef de cuisine depuis 1986 et je suis nommée depuis 2018 au lycée Bembridge. En tant que chef de cuisine, je dois manager une équipe de 20 personnes, je dois aussi gérer les stocks. Nous sommes dans une salle de préparation froide avec une température de 2 degrés, préparation pour le lendemain. Donc là c'est la viande qui a été assisonnée pour demain. Je dois calculer les prix de revient des repas parce qu'on a un coût qu'il ne faut pas dépasser. En tant que chef de cuisine, je dois manager une équipe de 20 personnes. Je dois commencer très tôt le matin parce qu'il faut produire pour 1200 repas avec un internat le soir, un repas du soir. Gérer les stocks, établir les menus, passer les commandes. Ce qui me passionne c'est les élèves, c'est d'être avec les élèves. J'aurais pu travailler dans le privé, j'aurais beaucoup mieux gagné ma vie. Savoir qu'on participe à leur vie scolaire. Dans la rue, on se rencontre et ils viennent nous voir en nous disant « Madame, j'ai réussi, j'ai fait ça ». Donc on a participé à leur réussite et ça, ça me plaît beaucoup. Manager une équipe, c'est gérer de l'humain. C'est beaucoup d'hommes dans ce milieu. Mais il faut de la rigueur, il faut du professionnalisme. Et quand on a le professionnalisme, de la rigueur et l'envie de travailler, on arrive à tenir. Même si c'est difficile, oui, j'ai été obligée de travailler beaucoup plus dur qu'un homme parce que nous sommes dans une culture antillaise où les femmes n'ont pas beaucoup de voix. Et donc il a failli quelques fois taper du poing sur la table pour pouvoir réussir. Oui, je suis très fière. J'ai réussi ce que je voulais là où je voulais aller. Pas seule, parce que j'ai une équipe autour de moi, mais je peux dire que j'ai réussi à force du travail. C'est le travail qui paye. Les femmes qui voudront embrasser cette profession, je leur dirais de ne jamais abandonner, de toujours rester positionnées sur leurs objectifs. Parce que le travail paye. Il faut de la rigueur, il faut du professionnalisme. Moi, ce sont mes mots. Et c'est grâce à cela que j'ai réussi à arriver à être chef de cuisine et tenir, parce qu'il faut tenir dans la durée. Donc ne jamais abandonner, garder ses objectifs et travailler. C'est le travail qui paye. Et se respecter. Quand on se respecte, on arrive, à force de persuasion, on arrive à ses faits.